... Fort de cette victoire consécutive, le PSG a creusé l'écart avec Nice, son premier poursuivant, 4 points derrière désormais, avant de se rendre à Dortmund en Ligue des Champions dans 4 jours. Les hommes de Louis-Semméry qui veulent bien faire le travail face à Nantes, 9ème. Les Parisiens qui se procurent une première occasion avec Kylian Mbappé. La frappe à plein axe est sortie du pied par Alban Laffont. Les Nantais qui se sont imposés lors de la dernière journée face à Nice, provoquant la première défaite des Aiglons. Ils sortissent les Canaries, ils sont en confiance avec cette frappe de Florent Mollet, claquée par Arnaud Tenas, le gardien espagnol titularisé en l'absence de Didio Donnarumma, suspendu. Après son carton rouge reçu lors de la dernière journée au Havre, le gardien espagnol avait réalisé une très belle partie en Normandie. Il est bien dans son match ce soir. Lee qui est titularisé à la place de Dembélé, essaye d'enrouler, ça n'est pas cadré. Bradley Barcola lui aussi aligné par Louis-Semméry qui va s'infiltrer dans la surface de réparation. Et marqué son premier but sous les couleurs parisiennes. 1 à 0 pour le PSG à la 41ème. Le beau relais avec Vitinha. Bradley Barcola qui avait été tensé pour son inefficacité en Ligue des Champions face à Newcastle. Ce but qui va lui faire du bien. 1 à 0 à la pause pour le Paris Saint-Germain. Au retour des vestiaires. Nantes va s'essayer avec la frappe à longue distance de Marcus Coco. Corner obtenu par les hommes de Jocelyn Gourvenec. C'est tiré par Florent Mollet. Et qui vient couper au premier poteau ? C'est Mostafa Mohamed. L'Egyptien qui devance Bradley Barcola pour remarquer son 6ème but de la saison. Et remettre les deux équipes à égalité. 10 minutes après le retour des vestiaires. Tout est à refaire pour le Paris Saint-Germain. On va insister avec la vitesse de Bradley Barcola. Barcola qui a tenté le petit ballon piqué. On a peut-être oublié Kylian Mbappé. C'est dans le petit filet d'Alban Laffont. Les changements ensuite opérés par Luis Enrique. Avec l'entrée de Randall Colomani. Werenzey Rémery également a retrouvé du temps de jeu. Lui qui avait été blessé en équipe de France. Un coup franc obtenu par les joueurs de la capitale. Avec Kong Yingli au 2ème poteau. La tête de Lucas Hernandez. L'arrêt étonnant d'Alban Laffont. Mais le danger était toujours latent. Et Randall Colomani qui surgit pour porter la marque à 2 buts à 1. 4ème but de la saison pour Randall Colomani. Une joie tout à fait contenue pour Randall Colomani face à son ancienne équipe. Le PSG avait eu du mal à se procurer des occasions face à la bonne organisation. Des Canaries. Il a fallu ce coup de pied arrêté. Et l'opportunisme de Randall Colomani pour décanter de nouveau la situation. Colomani qui va prendre les espaces avec le petit extérieur. Et la frappe était puissante de la part de Marco Asensio. Angle de précision pour l'ancien joueur du Real Madrid qui aurait pu assurer définitivement le succès du PSG. Ousmane Dembélé qui est entré en cours de jeu lui aussi. Et qui a montré de belles choses. La frappe de l'international français est ressortie par Alban Laffont. Deux buts et un score final. Non sans mal, le PSG s'impose et enchaîne une huitième victoire consécutive avant d'aller à Dortmund. Nantes s'incline mais pourra s'appuyer sur la qualité de sa prestation dans ses prochains matchs face à Brest et à Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada